Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc il s'agit d'un haul. J'avais trop hâte de vous tourner cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc j'ai beaucoup d'articles à vous présenter à mes pieds et ce que je ferai c'est que en barre d'infos je vous mettrai tous les liens des articles que vous pourrez retrouver dans la vidéo. Après bien sûr il y a des articles que j'ai acheté dans des petites boutiques sur Marseille, donc moi je suis de Marseille et des fois dans des petites boutiques on trouve des vêtements bien sympas et c'est vrai qu'ils n'ont pas de site donc je ne peux pas forcément vous mettre le lien, mais par contre dès que je pourrais je le ferai. Et pour les petites boutiques par exemple je pourrais vous mettre en revanche la rue où je l'ai acheté etc. si je m'en souviens aussi ou alors le nom de la boutique ce qui est plutôt rare, mais des fois j'arrive à m'en souvenir. Et du coup voilà, au moins ça sera plus facile pour vous de trouver les articles, je trouve ça vraiment bien de faire ça et c'est vrai que dans les hauls on ne retrouve pas souvent ça, c'est dommage. Donc je vais commencer avec les deux premiers articles parce que oui je les ai pris en même temps en fait je préfère vous les présenter en même temps parce que c'est deux produits qui s'équivaut donc je préfère vous les présenter en même temps. Il s'agit en fait de deux gels douche, ils sont comme ça, je le tiens à l'envers, les deux je les tiens à l'envers en plus c'est génial. Donc voilà, qui gels douche quoi, mais franchement je voulais vous les présenter parce que je vous promets l'odeur qu'ils ont, c'est un truc, c'est vraiment extraordinaire. Le moum ne me vient pas à la bouche. Mon préféré c'est le bleu, mais après c'est vrai que celui-là aussi il sent hyper bon sinon je ne l'aurais pas. Mais je vous dis d'abord celui-ci, là je vous le mets de près, voilà, c'est Safari Dream à l'extrait d'argan et parfum Feftonka et c'est une édition limitée donc on ne le trouve que pendant une certaine période. Et celui-ci je l'ai acheté à Carrefour, celui-ci également je l'ai acheté à Carrefour. Et celui-ci par contre il est Homonoï de Taichi, oh mais comment je vous dire, c'est mon préféré. Vous savez pourquoi c'est mon préféré parce qu'en fait ça me rappelle la plage et l'été en fait. Clairement l'odeur du Homonoï pour moi c'est directement associé à l'été en fait et à la plage. Et il sent super bon, j'ai juste hâte de me laver avec parce que je ne les ai pas encore testés. Mais franchement il sent trop bon, les odeurs c'est une churive. Je les ai acheté à Carrefour par contre au prix je ne m'en souviens pas trop, vous avouerez. Mais de toute façon si je retrouve un lien, vous venez directement à la page, je vous mettrai. Ensuite, troisième article que j'ai à vous présenter, il s'agit de ce legging. Voilà, c'est un legging de sport. En fait, bon moi je fais beaucoup de sport personnellement. Donc des tenues de sport j'en ai beaucoup, même si je mets tout le temps les mêmes, c'est pas bien. Et là en fait c'est un élastique à la taille. Il faut savoir que c'est un taille basse et pas un taille haute. Donc si vous n'aimez pas les leggings taille basse, vous n'allez pas aimer. Voilà, clairement. Moi je vous avoue que je n'en porte pas trop des tailles basses, mais des fois je craque. Parce qu'il y a des modèles qui me plaisent, donc je les prends quand même. Et ici donc c'est à rayures rose et bleu foncé, bleu nuit un peu comme vous pouvez le voir. Et par contre, là il n'est pas très long. Donc vous voyez, en fait il arrive en dessous du genou. Clairement il descend pas jusqu'à en bas, pas jusqu'à la cheville. Et tout le long il est bleu nuit. Et en bas, on a des détails. Vous voyez fluo, c'est très joli. La marque c'est Energy Cheeks, mais moi je l'ai acheté chez InterSport. Donc chez InterSport on retrouve ce leggings. Et je l'ai pris en taille 36. Je l'ai pris en taille 36. Et pour le prix je l'ai payé 16,99€. Voilà. La matière c'est un peu matière maillot de bain. Pour vous donner une impression de matière. C'est un peu maillot de bain. Et c'est très agréable à porter. Moi j'aime beaucoup ce type de matière là. Pour les leggings. Vous pouvez le constater, le legging n'est pas si taille basse que ça au final. Je ne me souvenais plus tellement. Mais ça va, il est vraiment beau. Et il monte un minimum. Le quatrième article que je voulais présenter c'est ce legging. Donc encore un legging de sport. Pour ne pas changer. Alors en fait il s'agit d'un legging Puma. Il est tout noir, basique. Mais sauf que là ici, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Oui vous voyez. Donc en fait là il y a le signe Puma. Avec écrit Puma là ici. Et celui-là par contre il est long. Il est très long. Voilà. Et la matière franchement je ne saurais pas vous la décrire. Parce que ce n'est pas la même matière que l'autre. Ce n'est ni du coton. Ni matière maillot non plus. C'est entre deux. J'ai envie de le dire. Celui-là par contre je l'ai pris en taille S. Donc je pense que ça équivaut à un 36 aussi. Par contre lui je l'ai eu en promotion. Contrairement à l'autre. Celui-là il est à 34,99€. Et je l'ai acheté à 17,49€. Très précis le truc. Du coup voilà. Pareil c'est une taille basse. Donc si vous n'aimez pas les tailles basses. Ça ne vous plaira pas. Alors ce legging-ci est très simple. Mais je trouve qu'avec le gros logo sur le côté. Ça donne un charme. Et faites très attention. Puisqu'il n'est pas très extensible. Contrairement au précédent. Alors cinquième article. Il s'agit d'un ensemble. Donc je vais essayer de vous montrer d'abord le bas et ensuite le haut. Donc c'est un ensemble de sport toujours. Donc il est vraiment très beau. Comme ça. Il est blanc cette fois-ci. Et là vous voyez des motifs tout le long. Je ne sais pas si vous voyez bien les motifs. Oui vous les voyez bien. Là là là. Voilà. Donc il est blanc, gris et jaune. Voilà. Et pareil il est très long lui. Qui est sans jusqu'en bas des chevilles. Donc voilà. Et avec. Il y a la petite brassière qui va avec. Donc elle est comme ça. J'essaie de vous la montrer correctement. Elle est comme ça. Devant il y a des petites ficelles. Pardon. Il y a des coques aussi ici dedans. Et en fait derrière il est aussi croisé. Vous voyez. Comme ça. Et en fait la couleur. Il est blanc mais il y a des genre de. Je ne sais pas si c'est quoi. C'est comme des taches mais vertes. Vous voyez. Et la matière je ne sais pas. Elle est très douce. Mais je ne sais pas ce que c'est comme matière. Donc voilà. Celui-là par contre. Je ne sais pas parce qu'en fait. Celui-là c'est ma mère qui en a fait cadeau. Parce que ma mère aime bien me faire des cadeaux. Donc. Souvent dans les vidéos vous verrez des cadeaux de ma mère. Voilà. Ma mère aime énormément m'acheter des choses. Et du coup. C'est elle qui m'a fait cadeau. Et au niveau de la taille. Donc. Peut-être que je n'aurai pas le lien. C'est du S. Voilà. C'est du S. Et pour le haut pareil. Alors ensuite. Toujours un peu dans la continuité sport. Mais cette fois-ci. La continuité pardon sport. Mais cette fois-ci. C'est un survêtement que l'on peut porter tous les jours aussi. Je veux dire que c'est habillé en fait. C'est pas un truc qu'on utilise pour le sport. C'est vraiment un survêtement pour s'habiller. Donc moi il est en tout cas dans son plastique là. C'est ProGX. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Elle est géniale. Moi j'en raffole. J'ai plein plein de survêtements de cette marque. J'ai... Je l'ai en plusieurs couleurs. Ce n'est pas exactement le même modèle. Mais il est en beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc je vais le faire sur le sachet. Ce que je vais faire c'est que je vais le faire sur le sachet. Alors... En fait c'est un ensemble du coup. Je vous montre. Donc ici vous avez le bas. En fait ça c'est... Oh c'est ouf. Je vous jure la matière elle est ouf parce qu'en fait il est tout tout doux. Vraiment tout doux. Genre c'est du velours. En fait c'est du velours. Et là il est blanc. Comme vous voyez. Je ne l'avais pas encore le blanc. Et là sur le côté il y a le logo. Il est marqué Projet X. Paris. Ici on a... Des petites... Comment on appelle ça ? Je ne sais pas. Mais en gros ça fait des bandes. Voilà des bandes. On a deux bandes qui courent la jambe. Et en bas c'est resserré en fait comme ça si vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez normalement. C'est un élastique en fait. Vous voyez c'est comme ça. Comme la taille en fait. Voilà. Et ici pareil c'est élastique. Au niveau du derrière il y a une petite poche ici. Et franchement ils sont trop. Mais je vous promets je ne mens pas. Je n'exagère pas. Ils sont hyper confortables. C'est le truc que je pourrais mettre toute une... Non en vérité il est très très confortable vraiment. Il n'y a rien à dire le confort c'est top. Et au niveau du haut il est comme ça. Je vous montre. Je vous montre aussi encore des chiquettes dessus. Voilà. Au niveau du haut je vous montre. J'essaie d'enlever les chiquettes. Comme ça. En fait il est comme ça. Là il y a le logo toujours. Le logo il est en genre de plastique. Et là pareil il y a les bandes. Il rappelle des bandes comme dans les jambes. Il y a la même chose en fait. Et fermeture éclair sur les deux côtés. Fermeture éclair pour vous voyez aussi. Derrière il est tout simple en fait. Voilà tout blanc. Et une petite capuche. Il y a la petite capuche qui va avec. Et sinon moi je les ai pris. Si je ne dis pas de bêtises j'ai pris en S. Oui c'est S. Et le bas je l'ai pris en S aussi. C'est du S les deux. Au niveau des prix. Franchement je vais essayer de m'en rappeler. Je vais vous donner approximativement le prix. Parce que j'ai du mal à m'en rappeler. Je crois que si je ne dis pas de bêtises. La veste elle fait quasiment 70 euros. Je crois qu'elle fait 69 et quelques. Et le bas il me semble qu'il fait. Si je ne dis pas de bêtises. Soit il fait 59. 99. Ou soit il fait 49. 99. C'est un des deux je ne sais plus. Mais en tout cas voilà. Il ne fait pas plus de 60 euros. Et celui-là il me semble 70 euros. Donc voilà. Concernant cet ensemble comme vous pouvez le constater. Le bas se porte quand même assez près du corps. Après bien sûr tout dépendra de votre corpulence. Et de la façon dont vous le porterez. Et concernant la veste en revanche. Elle est plutôt courte. Elle n'est pas très longue. Et moi personnellement c'est ce que je préfère. Ensuite au niveau des détails. Je vous ai montré tout à l'heure des petites bandes. Au niveau des jambes et au niveau des bras. Et bien ces dernières sont fluorescentes. Et lorsque vous éclairez votre ensemble. Elle ressorte un peu multicolore. Voilà. Donc ensuite j'ai ce petit haut là. Donc voilà. En fait c'est un haut tout noir en dentelle. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Oui. Donc c'est un petit haut noir en dentelle. Comme vous pouvez le voir. C'est des manches longues. Comme ça. Voilà. Et derrière vous avez une petite fermeture d'éclair qui descend jusqu'en bas. Donc en fait la fermeture d'éclair elle descend jusqu'en bas. Toi ça je vous montrerai tout porté. Mais dans tous les cas vous verrez comment ça fait. Et vraiment c'est tout transparent. Donc là vous pouvez voir à moi même que c'est tout transparent. On voit tout à travers. Donc ça moi perso je le mettrai avec un haut en dessous. Un petit haut. Un petit crop top. Ça y est. Petit truc débardeur. Comment on appelle ça ? Crop top débardeur avec les manches très fines. Les bretelles très fines pardon. Alors ce haut est vraiment magnifique. Il est tout transparent comme vous pouvez le voir. Assez court au niveau du ventre. Et comme vous pouvez le constater. Il se porte très facilement. Puisque je porte un jogging en l'occurrence ici. Et ça fait tout aussi bien que si j'étais habillée. Je continue sur la lancée des cadeaux. Dans le prochain article qu'il s'agit d'un ensemble. Pareil c'est ma maman qui m'a fait cadeau. Comme je vous l'ai dit elle me gâte énormément. Donc en fait il s'agit d'un ensemble piton. Donc ça on aime ou on n'aime pas. Il y en a qui vont aimer. Il y en a qui vont pas aimer. Moi je sais que j'ose et j'aime. J'aime bien. Pour sortir je suis capable de mettre ça. Mais il y en a qui vont pas du tout aimer les imprimés. Quels qu'ils soient. Mais moi j'aime beaucoup. Donc ça me dérange absolument pas. En fait le haut je vous explique. Le haut il est comme ça. Donc comme vous voyez le haut il est comme ça. En fait c'est un bandeau tout simplement. C'est un bandeau voilà. Il est pas non plus très très extensible. Mais ça va quoi. Et le bas il est comme ceci. Donc il y a un élastique dans le bas. J'essaie de le mettre à l'endroit. Je cherche le ticket voilà. Donc. Là. Vous voyez. C'est comme ça. Et en fait il est très long. Très très long. Et en bas. Tout en bas. Il part évasé. Donc en bas c'est évasé. Voilà. Comment il est. Et la taille c'est du 36. Alors c'est très voyant. Mais personnellement je surkiffe. Surtout l'été. En pleine journée ou alors même en soirée. C'est magnifique. Et perso je l'ai associé avec une petite paire d'escarpins noirs vernis que vous allez voir. Je trouve ça magnifique. Surtout que le bas est évasé. C'est trop trop beau quoi. Donc prochaine chose. Il s'agit d'une brassière. En fait c'est une brassière. Regardez je vous montre. Comme ça. Vous voyez. Devant elle est. Elle est transparente. Comme ça. Et en fait derrière. Elle se relie juste comme ça. Voilà. Et moi personnellement. C'est une chose que je mettrais vraiment. Clairement c'est une chose que je mettrais. Par exemple si j'ai un très gros décolleté. Pour qu'on le voie léger. Mais pas trop. Je vais dire. Que ça dépasse un peu. Bah ça ça fait hyper joli. Je vais dire. Si on a un gros décolleté. Que ça ça dépasse légèrement. On voit de la dentelle et tout. C'est très joli. Selon comment on est habillé. Avec un petit blazer ou quoi. Ça peut passer aussi. Et ça c'est une taille M. Voilà. C'est une taille M. Voilà. J'ai aussi pris des choses chez Shein. Donc en fait Shein. Quand vous commandez. C'est comme ça. Voilà. A quoi ça ressemble. C'est des sacs. Comme ça. C'est plutôt sympa franchement. C'est beaucoup 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 pratique. J'aime beaucoup ce genre de packaging. On ouvre donc du coup comme ça. En fait. Ça s'ouvre comme ça. Et. Ce que j'ai pris en fait. C'est un bougie. Voilà. Clairement. Il est magnifique. Je vais vous montrer. Alors. Le devant il est là pardon. Donc. Là. Vous voyez. Il est comme ça. La matière par contre. C'est ouf. Vraiment. Elle est top la matière. Top top top. Très légère. Ça c'est pour l'été. Ça passe vraiment bien. Voilà. Devant c'est décolleté quand même. Vous voyez. Et là sur le côté. En fait. Ça fait des foufoufou. C'est du tulle en fait. Avec des petits pois dessus. Tout noir. Et celui-ci. Je l'ai pris en taille. Je l'ai pris en S. Par contre. Je l'ai payé. Je ne sais plus. Je ne sais plus. De toute façon. Si je retrouve le lien. Je vous le mettrai. Dans la voir d'un coup. Je ne l'avais pas encore essayé. Franchement. Je suis choquée. La matière. Elle est juste ouf. Il taille super bien. J'ai pris une taille S. Il me va au top. Et en plus. Il est hyper classe. Petit décolleté léger. Et vous allez le voir. Je suis très contente. Voilà. Petite danse. Continuer. Pareil. Encore un nouveau sachet. C'est Shein. J'ai commandé. Encore un bodji. En fait. Parce que j'aime bien. Je le sors. Et je vous le montre. Donc. Lui. Il n'est pas pareil que l'autre. Mais il est ressemble quand même. C'est. Sauf que lui. Il a des manches longues. Donc. J'essaie de trouver le dernier. Alors. En fait. Matière pareille. Très agréable aussi. Ici. Il a un col. Vous voyez. Il est froncé. Devant. Petit poids aussi. Donc. Ça fait. Comme du tube. Voilà. En bas. La manche. Elle est comme ceci. Pour resserrer. Et après. Elle paraît basée. Et en bas. C'est le même système. Pardon. Que l'autre bodji. Il se clipse. Ici. Au niveau de l'entrejambe. Et voilà quoi. Et la taille. Pareille. Je pense que je l'ai pris en S. Mais je ne suis pas sûre. Donc je vérifie. Je ne sais plus. Il n'y a pas la taille. C'est génial. Mais normalement. Je l'ai pris en la même taille que l'autre. De toute façon. C'est. En général. C'est du S que je mets. Donc. Voilà. Et. Le prix. Je ne sais plus non plus. Mais en tout cas. Voilà. Si je le retrouve. Le lien. Barre d'info. Pareil. On est encore sur un bodji. Mais à la différence du précédent. Ici. Le tulle parcourt tous les bras. Ainsi que le buste. Au niveau du cou. On a un petit col français. Après. Au niveau des poignets. On peut voir que ça s'est resserré. Que ça part évasé. Le motif est toujours le même. Ce sont des poids. Mais par contre. Le décolleté ici. Est droit. Il n'est pas en V. Sinon. Il est top aussi. Niveau matière. Vraiment. Génial. Alors. Le prochain article que je vais vous présenter. Je l'ai pris. Vous avouerez. Parce que je l'ai trouvé trop beau. Mais en réalité. C'était un truc. Qu'on met plutôt en hiver. C'est un truc. Qu'on porte plutôt en hiver. Et des fois. Je me dis. Pourquoi j'achète du truc. Qui se porte en hiver. Alors que ça va être l'été. Mais je vous jure. Il était tellement beau. En fait. Je vous explique. Ça. Je l'ai acheté dans une petite boutique. Justement. Je ne l'ai pas acheté sur un site. Et du coup. En fait. Quand je l'ai vu. Il était porté par le mannequin. A l'entrée du magasin. Et je l'ai trouvé. Complètement. Magnifique. Ensemble. Il fait très classe. J'aime beaucoup. Je le trouve super beau. Je n'ai pas les mots pour le décrire. Du coup. Mais je vais vous le montrer. Je vais arrêter mon suspense. Et du coup. En fait. C'est un ensemble comme ça. Je sais trouver le bon sens. Mais je ne crois pas. Bon. De toute façon. Voilà. En fait. Je vous explique. Là. Vous voyez. Je vais essayer de bien vous le montrer. Ici. En fait. Il est comme ça. Devant. En fait. Ça fait juste. C'est très ouvert. Mais. Attendez toujours la suite. Très ouvert. En bas. Ça fait une jupe. C'est collé. Mais ça fait comme une jupe en bas. Et c'est vraiment très beau. Ça motive carreau. Comme ça. Oh. J'aime beaucoup. Ça fait très dame. Et. Avec. Pardon. Je l'ai mis dans mes bras. Avec. J'ai. Le blazer. Franchement. Il est canon aussi le blazer. Je vous le promets. Waouh. En fait. Le blazer ici. Sur le côté. Il est français. Je ne sais pas si on voit bien. A la caméra. De toute façon. Vous l'avez porté. Là. Ici. A l'intérieur. Il y a de la mousse. C'est des petites épaulettes. Mais très léger. Pas énorme. Et. Ici. Regardez. Il se met comme ceci. Là. Ça ne ressemble à rien comme ça. Mais je vous promets. Vous allez voir. C'est magnifique. Voilà. Et là. Sur le côté. Il y a des fausses poches. Comme ça. Voilà. Il y a des petites poches là. Et en fait. Je vous explique. La robe. Quand je l'ai vue sur le mannequin. Donc. La robe. Le mannequin portait la robe. Le blazer. Et en dessous. Elle porte. Le mannequin. Pardon. Portait. Une chemise blanche. Ça faisait trop beau. Je vous promets. Puisque ça. Je ne vais pas le mettre comme ça. Quand même. Pour abuser. Et du coup. Avec la chemise blanche. Ça faisait topissime. Ça faisait un style de ouf. Et du coup. Moi. Je n'ai pas pris la chemise blanche. Parce que j'en ai plein. J'en ai une tonne. Donc. J'ai pris que l'ensemble. Mais. Ça. Associé avec une chemise blanche. Une chemise blanche. Pardon. Je vais y arriver avec ce mot blanche. C'est vraiment beau. Et en fait. Le prix auquel je les ai payé. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors. La robe. Je l'ai payé. 14,90€. Et la veste. Je l'ai payé. 25,90€. Voilà. Donc. Ça va. Et sinon. La boutique. Par contre. Je peux vous indiquer. Parce que je m'en souviens. Alors cette boutique là. Le nom. Je m'en souviens plus. Mais par contre. C'est une boutique qui se trouve. Pour ceux qui habitent sur Marseille. Ou ceux qui figurent. Et qui. Enfin. Qui y sont. Et qui aimeraient. Retrouver cet ensemble. Et se trouve à la rue de Rome. Tout le monde connait la rue de Rome. C'est une rue assez connue. Quand même. À Marseille. Donc. C'est la rue de Rome. Voilà. Honnêtement. Je suis choquée. Je ne m'attendais absolument pas à ça. En mettant cet ensemble sur moi. Clairement. C'est mon coup de coeur de ce haul. Je pensais que mon coup de coeur était le prochain article que je devais vous montrer. Mais. Franchement. Je change complètement d'avis. Cet ensemble est trop classe. Il est à la fois en fait sobre. Et il fait très habillé. Ça fait très femme. J'aime énormément. Et là. J'essaie avec le buzzer pour vous montrer comment ça donne avec ce dernier. Et honnêtement. Ça rentre trop bien aussi avec. Donc. Il n'y a rien à dire. Et. Pour casser un peu l'effet. Vous voyez. Une l'envie blanc de la tenue. J'ai associé ça avec des petits talons de couleur rose. Un peu rose poudré. Et. Avec. J'ai mis comme prévu. La chemise blanche. Et ça rend super bien. Parce que sur le mannequin. Je vous rappelle que j'avais vu avec une chemise blanche. Et je me suis dit que moi. Je la porterais exactement pareil. Et c'est trop beau. Alors. On continue avec la suite. Et là. On arrive sur. Clairement. C'est coup de coeur. C'est des survêtements en fait. Mais c'est des coups de coeur. Parce que. C'est. C'est pas des survêtements en mode. Je vais faire du sport. C'est des survêtements en mode. Je vais m'habiller. Ça va bling bling. C'est moi qui viens d'inventer ce mot. J'ai inventé un mot qui n'existait même pas. Oui. Ça va bling bling. Parce qu'en fait. Il y a des paillettes et tout dessus. Vraiment. C'est trop beau. Je suis un peu girly des fois. Donc. Ça se voit dans mes habits. Que je suis une petite fille. Donc. En fait. Je vous explique. Je les ai pris en plusieurs couleurs. Parce que moi j'ai un problème. Quand j'aime quelque chose. En général. J'ai tendance à acheter toutes les couleurs. Et ça c'est mauvais. Mais. Parce que j'avais pas à me décider en fait. Et du coup. Mais j'avais quand même ma préférence pour une couleur. Quand je suis rentrée dans le magasin. Et que j'ai vu ces survêtements. J'avais mon coup de coeur de bas. J'avais mon coup de coeur. Mais je vous le montre en dernier. Parce que. C'est mon préféré. Alors en fait. Regardez. Du coup. C'est un ensemble. Là c'est le bas. Donc jusque là. Vous voyez ça. Ah ben c'est ce qui m'a fait craquer. Je sais pas si ça reproduit un motif. Mais en tout cas. Ça ressemble à quelque chose. Ça fait penser à quelque chose. À une marque. Je pense que vous voyez laquelle. Mais. Ici il y a l'élastique. Du coup. Il n'y a pas de fil pour resserrer. Mais bon. Pas besoin en fait. Il y a bien. Et là. Donc tout le long. Jusqu'en bas. Il y a les strass. Et en bas. Vous voyez. C'est comme ça. Ici. La matière très agréable. Voilà. C'est un peu en coton. Il n'est pas lourd. Il est léger. On peut le porter l'été. Facilement. Et la veste est magnifique. Et c'est pour ça en fait. Que j'ai craqué pour ce survêt. Il y a deux choses qui ont fait. Que j'ai craqué pour ce survêt là. C'est. De un. Les strass. Et de deux. La veste. Parce qu'en fait. La veste je vous explique. Regardez. Vous voyez. Vous la voyez comme ça. Pareil à les strass. Vous voyez sur le côté. Pareil. En bas. C'est resserré ici. Mais il y a un truc particulier. Bon. Fermeture éclair. Elle est courte en fait. C'est une veste courte. Elle n'est pas longue. Donc en gros. Elle arrive un peu en dessous des seins. Et c'est génial. Je cherchais depuis longtemps. Des sous-vêtements avec des vestes comme ça. Je n'en trouvais pas. Et donc du coup. Là j'en ai trouvé un. Je suis contente. C'est génial. Il y a la capuche. Et là vous voyez. Devant il y a les fils comme ça. Voilà. Avec le petit bout en fer comme ça. Franchement. Ils sont pas canons. Ils sont trop beaux. Et au niveau des prix. Je vais vous dire ça tout de suite. Il me semble que je n'avais pas payé très cher en plus. Je crois que c'est le même. Du coup. Je l'ai payé 29,99€. Donc 30€. L'ensemble. Les deux. Et je l'ai pris en SM. Je l'ai pris en SM. Donc voilà. Pour d'habitude du S quoi. Et franchement. Ils sont trop beaux. Mais j'ai craqué pour ces survêtements. Voici le fameux coup de coeur que j'avais eu. Avant d'essayer la tenue précédente. Mais je vais vous dire. Ce survêtement aussi. Je le mets dans mes coups de coeur. Parce qu'en fait. Il est trop trop beau. Il fait habillé en fait. Il fait pas survêtement en mode. Je vais traîner. Il fait habillé en fait. Le fait qu'il y ait des strats sur le côté. Mais aussi le fait que la veste soit courte. Je trouve ça rend trop beau. Vous allez voir. Quand je vais fermer la veste. On va clairement voir qu'elle est courte. Et ça. C'est magnifique. Et par contre. Il y a un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. En fait. C'est le bas. Ça fait style legging. Ça fait pas du tout jogging. En mode large. Je pensais qu'il était large. Et quand je l'ai enfilé. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à mon corps à moi. Mais il me taille clairement moulant. Et en fait en haut c'est un élastique. Pour maintenir la taille. Donc ensuite pareil. Le même du coup. Mais cette fois-ci en gris. Un peu chiné. Vous voyez c'est un très beau gris. La matière toujours aussi agréable. Franchement top. Là on retrouve les strats. Ici. Pareil c'est le même système. De toute façon vous avez vu le précédent. Sauf qu'il est gris. Toujours la même chose. Comme ça vous voyez aussi quand même. Comment ça fait en gris. Voilà. Petite veste courte. Comme ça. Avec le petit détail sur le côté. Et le prix c'est la même chose. Je l'ai payé 29,99€. Donc 30€. Et je l'ai pris en SM toujours. Niveau vêtements. On vient au dernier survêtement. Donc c'est le même que précédent. Mais en fait c'était mon coup de coeur. La couleur. Je veux dire la couleur. Ça a été mon coup de coeur. Et en fait. Il y a une petite histoire derrière ce survêtement. En fait. Quand je suis rentrée dans la boutique. C'est juste pour regarder de base. Et après j'ai vu. C'est sur vêtements. Je me suis dit. Ils sont trop beaux. Pour le lait. Enfin. Ils sont trop beaux pour les laisser. D'accord. Et en fait. J'avais flashé sur le rose. En fait. Je vous explique. Regardez. Je vous montre maintenant. J'arrête au suspense. Il est comme ça. Voilà. A la caméra. On voit vraiment au rose foncé. Mais en vrai. Il est plus pâle en fait. Il est encore plus clair qu'en vidéo. Je ne sais pas pourquoi en vidéo. Il ressort le plus foncé. Mais voilà. Toujours les strass etc. Donc il est vraiment magnifique quoi. Waouh. Regardez-moi ça. La couleur elle est ouf en vrai. Je vous promets. Et du coup. Je l'ai vu. Et c'est celui-là qui m'a donné envie d'acheter les autres en fait. Clairement. C'est celui-là qui m'a fait me retourner dessus ces survettes. Voilà. Toujours la veste courte. Petite strass. Mais le truc c'est que je vous explique. Donc je regarde. Il ne restait pas ma taille. Il ne restait pas ma taille. Il ne restait que celui-ci. Je l'ai pris. Écoutez bien. Je l'ai pris en LXL. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. LXL. Je suis passée de SM à LXL. Et ce n'était pas prévu que je le craigne. En fait. Je l'ai vu. J'ai fait. Waouh. Il est beau. Et tout. Je le veux. Du coup. Je regarde les tailles. Il n'y a pas. Je lui ai dit. Bon tant pis. Je prends le noir et le gris. Du coup. Je vais à la caisse. Je paye le noir et le gris. Et je lui ai dit. A la vendeuse. Vous n'auriez pas le rose en réserve. Elle est de notre taille. Etc. Elle me dit. Non désolé. On les a vraiment. On les a reçus avant le confinement. Du coup. Ce qui fait qu'on n'en recevra pas d'autres après. C'était vraiment. C'était vraiment ce qu'on allait acheter avant le confinement. Et du coup. Je lui ai dit. Oh c'est dommage. Etc. Et en fait. Ce jour là. Il y avait ma mère à côté de moi. Elle me dit. C'est pas grave. Tu le prends. Et je le reprends en fait. Parce que ma mère a été couturière avant. Et. Elle a exercé pendant longtemps en tant que couturière. Et du coup. Elle m'a dit. C'est pas grave. Tu le prends. Et moi je te la range. Je te le mets à ta taille. Et moi j'ai dit. Oh non. C'est trop de travail. Et tout. Faut tout reprendre. Parce que là vraiment. Faut bien reprendre. Il est quand même assez grand. Et. Elle m'a dit. C'est comme tu veux. Moi ça me dérange pas. Donc. Bon. Moi j'ai incité. J'ai dit non. Et. Donc. Je commence à marcher. En sortant d'un boutique. Et de là je me dis. Oh non. Mais ça me saoule. Ma journée elle est gâchée. Pour un vêtement. Ma journée elle est gâchée. Quand je vois quelque chose que j'aime trop. Ça me saoule de pas pouvoir le prendre. Et donc. Finalement. Ma mère m'a dit. Bon c'est bon. On retourne. Et tu le prends. Allez. Et donc. J'y suis retournée. Et la venteuse. Elle m'a dit. Je savais que vous allez. Vous alliez revenir. Et dans ma tête. Je me suis dit. Mais je suis aussi prévisible que ça en fait. En fait. Si je suis prévisible. Du coup. J'y suis retournée. Pardon. J'ai un petit chica avec mes cheveux. J'y suis retournée. Pour me reprendre le rose. Parce que je le trouvais trop beau. Donc en fait. Il faut que je le fasse reprendre. Parce que je ne l'ai pas fait reprendre. Et du coup. Il me va grand. Donc. Voilà quoi. Mais franchement. Ils sont trop beaux. 30 euros. Ça vaut vachement le coup. Ils sont trop confortables. Voilà quoi. J'aime beaucoup. Prochain article. Que je vais vous présenter. C'est un sac. Que ma maman m'a fait cadeau aussi. Donc. Il est comme ça. Voilà. C'était un genre de rose. Je ne sais pas s'il ressort bien à la caméra. Je ne crois pas qu'il est rose à la caméra. Et. Là. La hanse. Elle est dorée comme ça. Vous voyez comme c'est original. Et là. Je ne sais pas. La matière elle est chelou. Je ne saurais même pas vous dire. C'est quoi comme matière en fait. Je ne saurais pas du tout vous dire. Là je l'ai défait. Mais en fait. J'aurais dû le re-rentrer pour vous montrer. Là vous voyez. Ça s'enclenche comme ça. Et ensuite. On appuie ici. Je vais essayer de le défaire. Voilà. Et ça s'ouvre en fait. Comme ça. Et à l'intérieur. Vous voyez. Voilà. Il y a la petite hanse pour l'attacher. Sur le côté avec le petit fer. Pour le mettre en bamboulière. Je ne sais quoi. Il est vraiment très beau. Alors. Avant dernier article que j'ai à vous montrer. Il s'agit d'une bague. Donc il est enfermé dans une pochette. Comme ça. Voilà. C'est une toute petite bague. De moins très petite. Ça aussi je l'ai acheté dans une petite boutique. Par contre. Alors là. Je ne saurais même pas vous dire. Je ne saurais même pas vous dire l'endroit où je l'ai acheté. Parce que. La vérité. Je ne sais plus du tout. La petite boutique. Comment elle s'appelle. Je ne sais pas. Elle est comme ça là-bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de me rapprocher pour voir. Elle est comme ça. Je ne sais pas si on la voit. Si je rapproche un peu plus. Vraiment du peu chic. Vous voyez. Et. Elle est en. Enfin. Elle est en couleur argent. Du moins. Elle n'est pas en argent. Elle est en couleur argent. Voilà comment je la porte. J'ai un nom cassé. Veuillez m'excuser. Elle est vraiment très jolie. Très fine. Très raffinée. Très jolie. Je ne l'avais pas payé très cher. Je ne sais plus. Mais pas très cher. Franchement. Pas du tout cher. Ça reste. Ça reste des fantaisies. Voilà. Et d'ailleurs. Ça me fait penser. Je vous ai dit que cette petite bague. Vraiment d'une boutique. Ça me fait penser que je ne vous ai pas indiqué. Mais même si je le dis dans la barre d'infos. J'aime bien le dire en vidéo. Les survêtements. Je les ai pris dans une petite boutique aussi. Et pour les Marseillais. Vous connaissez la porte d'Aix. Bien évidemment. Et en fait. Dans une rue qui s'appelle la rue d'Aix. Il y a un magasin qui s'appelle. Si je ne dis pas de bêtises. Just for you. Il est juste au dessus de la rue. Il s'appelle Just for you. Et ils font des dingues dedans. Je vous promets. Ce n'est pas la première fois que j'achète à bas. Et ils font des dingues. Ça reste raisonnable de prix. Donc je le conseille. Et enfin. On arrive sur le dernier article. Donc. C'est. Une paire de chaussures. Comme ceci. La boîte. Voilà. Et je vais l'ouvrir. Oups. Oups. Je ne sais pas très d'où avec mes mains. Voilà. Et c'est une paire de talons. Pour ne pas changer. Parce que j'aime trop les talons. Et voilà. Donc je vous montre. Elle est comme ceci. C'est un cadeau. De ma maman. Voilà comment se porte la chaussure. En fait. Vous voyez. C'est en dingue devant. Vous voyez. Là. C'est tout doux. La couleur. Elle n'est pas exactement comme ça. Mais c'est un genre de. C'est un genre de. De rose marronné. Il n'est pas en rose rose. Il y a du marron. Il y a des touches de marron dedans. Je trouve. Et là. En fait. C'est trop beau. Parce que vous voyez. Ça fait une bride. Au pied. Ça habille un pied. En fait. Avec des petits clous. Et des. Je ne sais pas ce que c'est ça. Des petites boules. Et c'est tout doux. C'est en dingue. Le confort. Je ne peux pas vous dire. Parce que je ne les ai pas encore portées. Donc je ne saurais pas vous dire. Si elles sont confortables ou pas. Mais en tout cas. Elles sont hyper jolies. Et moi personnellement. Je fais du 38 en talon. Parce que moi. J'ai. J'ai des pieds bizarres. En chaussure plate. Je fais du 39. Mais en talon. Je fais du 38. C'est sûrement du au fait. Que j'ai les pieds fins. Donc voilà. Elles sont trop belles. Pour vous montrer. Les chaussures portées. Je les ai mises. Avec un ensemble. Que je vous ai montré précédemment. Dans le haul. Et je trouve que ça fait grave bien. Parce qu'en fait. Ça casse le côté noir et blanc. Et je trouve ça canon. Donc voilà. On arrive à la fin de ce haul. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez aimé. Et. N'hésitez pas à activer la petite cloche en bas. Et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et à lâcher un pouce bleu. Et puis voilà. On se dit à la prochaine vidéo. Bye. Bye.